Vous avez un vieux ordinateur Mac ou PC que vous n'utilisez plus ou rarement. Soit qu'il est trop long, fonctionne mal ou avec une version Windows trop vieille. Ne vous pressez pas de le jeter à la poubelle car miraculeusement, vous pouvez lui donner une seconde vie. Google permet d'installer un système d'exploitation gratuit appelé Chrome OSFLIX sur ordinateur PC ou sur Mac. Ce système d'exploitation permet de transformer votre vieux ordinateur en Chromebook fonctionnel, rapide et sécuritaire. Le système d'exploitation Chrome OSFLIX peut s'installer aussi bien sur un ordinateur Windows que sur un ordinateur Mac. Avec ce système d'exploitation, votre ordinateur fonctionnera dorénavant comme un Chromebook et non comme un ordinateur sous Windows. A la place de votre vieux ordinateur, vous aurez un Chromebook qui vous permettra de naviguer rapidement et de façon sécuritaire sur Internet. Ici, je vais transformer mon vieux ordinateur PC ASR qui date de plus de 10 ans, qui plante très souvent un Chromebook fonctionnant sur le système d'exploitation de Google Chrome OSFLIX. Bien sûr, comme sur un Chromebook normal, vous ne pourrez pas installer d'application Android. Vous avez seulement accès aux applications web compatibles. Mais vous aurez un ordinateur avec un accès rapide à Internet qui vous permettra de réaliser toutes les tâches sans avoir à investir dans l'achat d'un Chromebook. Vous pouvez essayer Chrome OSFLIX avant de l'installer définitivement en même temps ou en remplacement de votre système d'exploitation actuel. Nous allons télécharger l'image de Chrome OSFLIX et la mettre sur une clé USB puis l'installer sur le vieux ordinateur. Mais pour cela, votre clé USB doit d'abord être formatée. N'oubliez pas que le formatage de votre clé USB supprimera tous les fichiers de votre clé. Pensez donc à les sauvegarder avant de formater. Pour la formater, branchez votre clé USB à votre ordinateur. Allez dans le dossier de votre clé. Faites un clic droit avec le bouton de la souris. Choisir l'option de formatage rapide et attendre la fin du formatage. Nous allons maintenant télécharger Chrome OSFLIX sur la clé USB. Allez dans Google. Recherchez Chrome Web Store. Recherchez Chrome Book Recovery Utility. Installez l'extension de Chrome Book Recovery Utility sur votre ordinateur. Sélectionnez l'extension. Cliquez sur Commencer. Allez dans Sélectionner le fabricant. Choisir Google Chrome OSFLIX. Sélectionnez Chrome OSFLIX. Cliquez sur Continuer. Branchez votre clé USB. Préalablement vider et formater. Votre clé USB doit avoir au moins 8G d'espace de stockage. Créer l'image de récupération. Attendre la fin de l'installation de l'image de Chrome OSFLIX sur votre clé USB. Retirez la clé USB. Puis la branchez sur un des ports USB de votre vieux ordinateur. Pour pouvoir installer le nouveau système d'exploitation Chrome OSFLIX, il faut accéder au BIOS de votre ordinateur. La méthode pour accéder au BIOS varie selon le modèle d'ordinateur que vous avez. Mais en règle générale, pour un PC, il faut redémarrer complètement l'ordinateur. Et appuyez sur une touche F qui varie selon le modèle. Voici quelques exemples. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google pour connaître la procédure exacte pour le modèle de votre ordinateur. Je vais détailler ici la méthode pour un ordinateur à serre. En accédant au BIOS, nous allons forcer l'ordinateur à démarrer sur la clé USB plus tôt que sur Windows. Pour un ordinateur à serre, comme celui que je vais utiliser, il suffit de forcer le démarrage de l'ordinateur en appuyant longuement sur la touche de mise en marche et d'appuyer sur la touche F2 avant que l'écran de démarrage de Windows ne s'affiche. L'écran bleu du BIOS s'affiche. Allez dans Boot. Maintenant, il faut changer l'ordre de la liste du disque sur laquelle démarre l'ordinateur. Il faut mettre notre clé USB en première position. Pour cela, sélectionnez la clé USB dans la liste. Puis remontez la clé en appuyant sur la touche F6. Appuyez sur la touche F10 pour confirmer et sur Oui pour sauvegarder votre configuration. L'ordinateur redémarre maintenant, non pas sur Windows, mais sur le contenu de votre clé USB. Le logo de Chrome OSFLEX s'affiche. Voyons maintenant comment le configurer. La procédure de configuration est très simple. Il suffit de suivre les indications qui s'affichent dans l'écran pas à pas. Choisir la langue Choisir la langue de votre clavier Cliquez sur OK Cliquez sur 1er pas Deux choix s'affichent Soit essayez le système d'exploitation sans l'installer sur votre ordinateur en gardant votre système d'exploitation Windows. Si vous choisissez cette option, vous devrez brancher la clé USB chaque fois que vous démarrez l'ordinateur. Bien sûr, dans ce cas, vous n'aurez pas accès aux mises à jour. La deuxième option, c'est d'installer le système d'exploitation Chrome OSFLEX sur votre ordinateur à la place de votre système d'exploitation actuel et avoir accès aux mises à jour. Mais n'oubliez pas que toutes vos anciennes données sur l'ordinateur seront bien sûr effacées. Pensez donc à les sauvegarder avant. Dans mon cas, comme mon vieux ordinateur fonctionne vraiment très mal, je choisis de remplacer Windows par Chrome OSFLEX. Si c'est votre cas aussi, sélectionnez l'option Installer Chrome OSFLEX. Cliquez sur Suivant. Choisir pour qui sera destiné l'ordinateur, soit vous, soit votre enfant. La deuxième option permet d'exercer un contrôle parental. Dans mon cas, cet ordinateur sera destiné à mon usage personnel. Cliquez sur Suivant. Connectez-vous à votre Chromebook, soit avec un compte Google déjà existant, soit s'inscrire avec un nouveau compte en appuyant sur Plus d'options. Complétez les informations demandées. Créez une adresse Gmail. Acceptez les conditions d'utilisation. Synchronisez votre appareil Google Chrome en appuyant sur Accepter et Continuer. Choisir le thème d'affichage. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur 1er pas. Comme vous le voyez, nous avons transformé notre vieux PC, Windows ou un Chromebook et nous lui avons donné une seconde vie. Et comme vous le voyez, il fonctionne très bien et il est rapide. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.